Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ah-ha! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016. C'est la troisième semaine du mois de décembre. On s'en va vers Saturday Night Main Event. Et j'ai eu comme nouvelle que Lord Alfred Hayes était agent libre bientôt. J'ai voulu re-signer Lord Alfred Hayes. Et Lord Alfred Hayes a refusé mon offre de contrat disant qu'il veut aller à la retraite. Donc, il va falloir qu'on change de commissioner. Lord Alfred Hayes veut aller à la retraite. Donc, on va avoir un nouveau commissaire apparemment. Un nouveau authority figure commissaire. Donc, Lord Alfred Hayes, c'est terminé pour lui. Il reste un mois. Donc, on va falloir qu'on trouve quelque chose. Sinon, Pillman et Rhodes commencent dans une semaine. Je ne sais toujours pas si je mets Rhodes comme Goldust ou pas encore. Je le mets comme Dustin, comme un an peut-être. Fils de Dusty. Il pourrait être avec Barry Windham. Contre la Merindar Corporation. Ça pourrait être une bonne idée. Je vais penser à ça. Je vais penser à ça. Les superstars ce soir. Parce que Arne Anderson va être heel. Brian Pillman va être face. Rhodes, je pensais le mettre heel. Puis, je pensais mettre Bobby Eaton face. Même si Bobby Eaton n'a jamais été face, je pense, dans sa vie. Je voulais essayer une run de Bobby Eaton face. Parce que j'ai beaucoup plus de heel que de face. Puis, mettre Bobby Eaton contre le Cam Cornett. Genre, chose de même. Ça pourrait être intéressant. À voir, je vais te faire. On va faire passer le cas. Non, on va le Admire, c'est quoi ? On va dans la main et on va l'offrimine. On va le Jouz-Barstar. Sous-Bour beautifully. On va être dans le South East, au Pyramid Arena, donc on boucle ça, on sait que Earthquake affronte le Big Boss Man 1 on 1 avant leur match d'équipe à Saturday Night Main Event, donc on va boucler ça et on revient avec les résultats à tantôt. Alright, on est prêt pour notre show Les Superstars, dernier show avant notre pay-per-view, ben pas un pay-per-view, mais quand même, Saturday Night Main Event, on a en pre-show Bob Bradley qui fait ses débuts avec nous, en fait Bob Bradley était là comme un enhancement talent dans le temps, je sais pas s'il était là au début de notre playthrough ou pas, je me souviens plus, mais en tout cas Bob Bradley va affronter Scott Norton et va l'emporter par soumission en 7-51, poor gimmick de Old School Face malheureusement pour Bradley, dans ses débuts, mais il va l'emporter contre Scott Norton, Scott Norton, son partenaire est parti, John Nord, Norton, j'ai pas l'intention de le garder, je sais que c'est un bon lutteur, mais je l'ai utilisé beaucoup dans ma partie de la WCW, donc pour l'instant il m'intéresse pas, victoire de Bob Bradley. Deuxième match de pre-show, Adam Baum l'emporte sur Rambo avec un meltdown en 4-46, Adam Baum améliore ses performances, et troisième et dernier match de pre-show, un bon petit match tag team, les Shining Force contre la New Zealand militia, et les Shining Force vont chercher la victoire lorsque le Patriot va défendre Rip Morgan avec le Patriot Missile. Ça donne un 55, 49 au Patriot, 51 à Fulton, 50 à Victory, 51 à Morgan, le Patriot et Rip Morgan améliorent leur performance avec ça. Segment de départ, pour le show, le British Bulldog va arriver dans le ring, va parler que c'est le match le plus important pour lui, qui s'en vient à Saturday Night Main Event, ça va emmener Sid, et Sid qui dit que ça va être un match short and sweet, le Bulldog, t'as pas ce qu'il faut pour être au top de la WWF, Sid il est là ça fait longtemps, il est là pour rester, c'est pas toi, ou c'est pas l'Undertaker, ou c'est pas Bretter qui vont changer ça de si tôt, et il dit le fait que Taker a été mis comme une forcer en plus, ça t'avantage, le Bulldog dit non, moi je suis pas l'Undertaker, pis moi on a pas de problème, on est pas alliés non plus, le Taker va juste être là pour être sûr qu'il y ait pas l'interférence, pis comme le Bulldog dit ça, Owen Art va arriver de la foule, va sneaker en arrière du Bulldog, et tout va devenir noir, tout va redevenir, réallumer les lumières, Taker va avoir un Owen Art par la gorge, va donner un choke slam à Owen Art, Sid qui a regardé ça, il s'en va pour attaquer l'Undertaker, le Bulldog qui est en arrière de Sid va retourner Sid, Sid va se retourner, va aller sur les épaules du Bulldog, boom, power slam, c'est comme ça que le segment se termine, donc gros, l'Undertaker et le Bulldog qui paraissent forts, et Sid et Owen paraissent moins forts, donc ça promet pour le Main Event, au Saturday Night Main Event, ça donne un 100%, Tag Team Match par la suite, Randy Savage et Mr. Perfect vont faire équipe encore une fois pour affronter Paul, Roma et Tom Brandy, et Roma nous donne un bon 62, Roma ça s'améliore, ça a bien son affaire à Paul, pis il était Office Game en plus, imaginez-vous, donc victoire de Perfect et Savage avec un Perfect Plex, donc on va donner un victoire à Perfect avant son gros match, contre Tully Blanchard au pay-per-view, et par la suite, Tully Blanchard et Rick Rude vont arriver dans le ring pour attaquer Perfect et Savage, mais Perfect et Savage, je le savais, ils vont se retourner, pis ils vont les surprendre un petit peu, ils vont les voir venir, fait que ça va juste donner un petit brawl, puis Manny Rude et Blanchard vont juste sortir du ring, parce qu'ils sont faits prendre à leur jeu, donc ils vont s'en aller du ring, donc Perfect et Savage vont terminer le segment avec les bras levés dans le ring, ça donne un 100%, Earthquake fait une promo, Earthquake sera du main event ce soir, one-on-one contre le Big Boss Men, un match qui va donner le ton pour le Tag Team Title Match du Saturday Night Main Event, des Disasters contre les Twin Towers, c'est le plus gros défi qui attendent les Disasters, le plus gros en termes de poids bien sûr, parce qu'ils ont quand même affronté les Steiners et les Legion of Doom, mais les Twin Towers, ça va très bien pour eux, on va voir ce qui va se passer avec ça, en attendant, Earthquake il dit que le Boss Men, il se fait outclasser dans tous les domaines par Earthquake, et qu'il va montrer ça dans le main event ce soir, ça donne un 100%, Bret Hart va affronter et battre Big Tilly en 6 minutes 7 avec un sharpshooter, Big Tilly n'aurait été que de passage, son contrat se termine bientôt, on ne va pas le renouveler, on a en masse de heel pour l'instant en bas de carte, donc on va pouvoir se passer de lui, Bret Hart l'emporte 79, et Bret Hart va prendre le mic par la suite, va parler de Big Josh, il dit que Big Josh c'est un gars qui ne connait pas beaucoup, mais c'est un gars qui a quand même impressionné depuis son arrivée à la WWF, et Bret Hart, ça va être un bon défi pour lui avant le Rumble d'affronter Big Josh, il ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et qu'au Royal Rumble, Bret Hart promet de gagner le Rumble, parce qu'il faut, c'est la seule façon que Bret pourrait redevenir le number one contender, à moins qu'il a réussi à gagner autant de matchs, mais en gagnant le Rumble, il s'assurerait d'un title match à WrestleMania, donc c'est ce qu'il veut, 99 pour la promo de Bret, IRS va affronter DJ Peterson, il va l'emporter avec sa soumission, la pénalité en 5-17, 88 pour IRS, 38 pour Peterson, donc c'est juste un petit showcase pour IRS avant son match contre Barry Windham, et il va avoir une promo par la suite après le match, DBAC va être là avec Tatanka, Bigelow et Sheinster, et ils vont parler de leur match respectif, Tatanka que c'est toute une addition pour la Million Dollar Corporation, et que Tatanka et Bigelow vont monter les échelons en équipe, en allant chercher une grosse victoire contre le Can-Am Express au pay-per-view, et IRS, bien, one-on-one va finalement pouvoir terminer le travail avec Barry Windham, et on va pouvoir se débarrasser de lui une fois pour toutes, ça donne 89. Par la suite, Lex Luger est avec Scott Steiner backstage, donc bonne nouvelle association, Steiner qui est avec Luger, Luger qui dit qu'il est venu aider Scott Steiner la semaine passée, parce que, encore une fois, Yokozuna et Crush, c'est deux scrupules, ils se foutent un peu de tout, ils attaquent tout le monde, et Steiner qui dit qu'il va avoir le bac de Luger, vu que Rick n'est pas là, Steiner qui va accompagner Lex Luger à son match au Saturday Night Main Event, pour s'assurer que Crush n'attaque pas Luger pendant le match, donc on sait qu'on a un match entre Steiner et Crush, que Steiner a gagné par Countout, et c'est là où on en est, donc Steiner sera dans le coin de Luger, comme Crush sera dans le coin de Yokozuna, en fin de semaine, 100%. Tag team match par la suite, Legion of Doom affronte les Heavenly Bodies, et les Legion of Doom vont l'emporter à 12 minutes 3, une bonne performance des Heavenly Bodies, ça va se terminer lorsque Jimmy Del Rey va retenir Hawk, et là, Rick Martel va prendre son fameux parfum, et Hawk va se tasser, parfum dans la face de Jimmy Del Rey, close line à Tom Richards, Dooms et Device à Jimmy Del Rey, 1, 2, 3, terminé, les Legion of Doom l'emportent, ça donne 85, 100, encore une fois, pour les deux membres des Legion of Doom, ils donnent tout le temps des 100 en équipe, ils sont écœurants, écoute, il est la meilleure équipe de tous les temps, facile. Par le suite, Big Bossman fait une promo avant son main event, contre Earthquake, il dit que Earthquake se trompe, il dit qu'il évite les Twin Towers, depuis qu'Akim a fait son retour, et là, tout ça c'est grâce à Slick, et là, Slick est avec le Bossman, qui dit que depuis qu'on a mis de côté un petit peu la Million Dollar Corporation, ça fait du bien, par contre, on n'a pas fini avec eux, mais, entre temps, gros tag team match qui s'en vient, et ce soir, le main event des Superstars, la Big Bossman, contre Earthquake, 100%, Bob Backlund va affronter et vaincre Viano 5, avec un crossface chicken wing, donc la prise de l'aile de poulet, 62 pour Backlund, 51 pour Viano 5, est-ce que la carrière de Bob Backlund, son deuxième souffle, est-ce que ça sera coupé court par The Man de Carl Vader, c'est ce qu'on va voir, par la suite, on s'en va backstage dans le locker room des Legion of Doom, et Samu et Fatou vont aller attaquer encore une fois les Legion of Doom, et là, ils vont se faire expulser par des gardes de sécurité, des Road Agents, et là, Lord Alfredace, qui en a plein son casse, il dit, Hawk, Animal, Fatou, Samu, vous êtes suspendus, sans solde, pendant deux semaines, je ne veux plus vous voir ici, donc les Legion of Doom et les Head Shrinkers sont suspendus, je ne sais pas si deux semaines, ils sont suspendus sans solde, pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, 100%, on a une petite vidéo par la suite qui nous montre Jim Nidart et Shawn Michaels, leur parcours pour se rendre jusqu'au Saturday Night Main Event pour le titre intercontinental, et le Main Event nous donne un bon 94, donc tout un Main Event, ça fait longtemps qu'on n'a pas un bon match comme ça sur les singles dans un Superstar, finalement, Hakim et Typhoon vont s'attaquer à l'extérieur du ring, et ils ne seront comme plus de l'équation, donc ça va être vraiment un one-on-one, Earthquake va réussir à prendre le dessus pour faire son Earthquake Splash, Bossman se tasse, Earthquake tombe assez à terre, Bossman va se relever, lance Earthquake dans les cordes, Bossman slam, 1-2-3, le Big Bossman va piner The Earthquake en 17 minutes 36, grosse victoire de Big Bossman avant le pay-per-view et le match par équipe, on monte notre popularité dans 37 régions avec un 94, tout un show de notre part, merci au Bossman et à Earthquake qui nous ont donné tout un Main Event, Kijimuto heard badly, oh oh, Stephen Dunn, son contrat se termine, Stephen Dunn, on peut bien lui donner un autre 3 mois, je ne suis pas vilain, Stephen Dunn, pour l'instant, il fait de la bonne job en bas de carte, c'est sûr que c'est vraiment du bas de carte, mais c'est mieux de 3 ça, on va donner un 3 mois d'extension pour l'instant, est-ce que c'est un air qui nous dit que Bob Bradley ne connecte pas, je sais, mais il est juste là comme lower than the card, donc on va faire nos Derby Show et après on s'en va au Saturday Night Main Event, finalement, finalement, autant que je n'ai pas fait de pay-per-view et après ça, c'est le Rumble, qui gagnera le Rumble cette année, c'était Flair la première année, Hogan la deuxième, qui gagnera le Rumble cette année, est-ce que ce sera un nouveau, est-ce que ce sera, il ne sera pas Flair Wogan, ils ne seront plus là. Donc on va être au Boutwell Auditorium ce soir pour nos Derby Show, en commençant avec le All-American Wrestling, donc on boucle ça, on vient avec les résultats, à tout de suite. Alright, on est prêt pour notre premier B-Show de la semaine au Boutwell Auditorium All-American Wrestling. En Pre-Show, Carl Stiles va affronter, va battre DJ Peterson par pinfall en 6-29, donc le Enforcer du Cam Cornett va chercher une grosse victoire pour son équipe. ça donne 43. Et le 1-23 Kid va affronter Cybernético et l'emporter avec un Super Kick en 6-43, 49 pour le Kid et 31 pour Cybernético. On ouvre la carte principale avec un match par équipe. Les New Rockers vont affronter Body Landell et Austin Idol de Camp Cornett et ils vont tricher pas mal. Et les New Rockers vont prendre le dessus un moment donné et ça va se terminer lorsque Paul Orndorff va arriver et va donner tout un close line à Marty Jannetty. Donc, disqualification de Cam Cornett. Victoire des New Rockers met par DQ. Ça donne un 69. 57 et 59 pour Idol et Landell. je pense que c'est bon mais je pense parce qu'on est dans le South East. C'est des gars du South East. Donc, voilà. Jannetty améliore aussi Rumble Skills et Landell aussi. 62 et 77 pour les New Rockers et après le match Orndorff et Landell vont attaquer Marty Jannetty pendant que à l'extérieur du ring a... C'est quoi son nom? Austin Idol a été aux prises avec Liv Cassidy et Putsky et Lockheed vont venir sauver Marty Jannetty. Donc, ça donne un 61. On set up le match le 8-man tag au pay-per-view avec Cam Cornett contre les gars de la WWF. Par la suite, Henry O. Godwin va affronter Vader un match de gros bœuf mais Vader va l'emporter en 8 minutes 13 avec son Vader Bomb. 68 pour Vader et 67 pour Godwin. Je ne comprends pas que Vader donne juste des 68. Vader, je pensais qu'il ne donnait quasiment des 100. Peut-être moi qui trouve qu'il est meilleur qu'il l'était. Vader, pour moi, c'est le meilleur gros île monstre de l'histoire. 64. Kama va faire une promo qui va être du main event contre Virgil ce soir et le Million Dollar Man qui dit que Kama va remettre Virgil à sa place ce soir dans le main event. 95. Tactic match, le Can-Am Express contre Well Done. Can-Am Express l'emporte en 7-46 lorsque Furnace va défaire Well avec un Frankensteiner. Can-Am Express a un gros tag team match contre Tatanka et DBAC au Saturday Night Main Event. Par le site promo de Crush et Yokozuna, Crush qui dit qu'il va avoir un oeil sur Scott Steiner au pay-per-view. Ça va être un match one-on-one. Finalement, Yokozuna va pouvoir se débarrasser de Lex Luger une fois pour toutes et Crush va s'en assurer. 93. Et le Main Event, Kama va affronter Virgil et Kama va l'emporter avec son Death Valley Driver en 10 minutes 28. Donc, Million Dollar Man va mettre un petit peu de piastres dans la gueule à Virgil après le match. On finit ça avec un 82. 83 pour un Bichaud. On a des bons Bichaud ces temps-ci. Et on parle Bichaud, on boucle notre dernier show. C'est le Wrestling Challenge. Donc, après ça, on s'en va au pay-per-view. On boucle ça et on revient. Dernier show de la semaine, c'est le Wrestling Challenge en pre-show. On est devant 4205 personnes au Batwell Auditorium. Ice Train va battre Tim Parker en pre-show avec un Trainwreck en 7-22. 49 pour Ice Train, 43 pour Parker. Et dernier match de pre-show, Bob Bradley et Rambo ne va pas bien en équipe les deux ensemble malheureusement. Ils vont affronter Lightning and Thunder et Lightning va défaire Bob Bradley par soumission pour aller chercher la victoire pour son équipe. Ça va leur faire du bien de victoire. On ouvre le show avec le Can-Am Express qui sont sur le ring. Can-Am Express qui dit c'est pas leur genre à parler trop trop mais on voudrait parler de nos adversaires au pay-per-view et là Bigelow et Tatanka vont faire leur entrée. Ils vont dire vous n'avez même pas le droit de nommer nos noms. Où est-ce que vous êtes dans le standing? donc contactez-vous vous êtes chanceux d'avoir un match en pay-per-view grâce à nous et on va vous montrer au pay-per-view que Bigelow et Tatanka on est une équipe à prendre au sérieux et pendant que Bigelow se fait à la trappe double dropkick de Furnace et Lafon sur Bigelow et Tatanka et Debiassi va leur dire de s'adonner rien de rentrer dans la ligne tout de suite. On va les voir en fin de semaine. Donc l'avantage du côté de la Can-Am Express 78 Eddie Guerrero va affronter Mentor et Eddie va l'emporter avec son Frog Splash en 7 minutes 1 61 pour Eddie et 51 pour Mentor Teddy Long va faire une promo avec Vader va parler de Bob Backlund et du match qui s'en vient c'est-à-dire que Backlund a signé son arrêt de mort en voulant affronter The Men des Carl Vader l'homme le plus dangereux du monde 63 Diesel va affronter Solar dans un singles match et Diesel va l'emporter mais en 10 minutes 5 donc c'est probablement le match le plus long de Diesel depuis son arrivée à la WWF Solar qui donne du fil à retordre et donc Diesel l'emporte avec un Powerbomb en 10 minutes 5 belle victoire quand même les deux gars nous donnent un 62 par la suite promo des 4 hommes qui vont affronter le Camp Cornet ils vont dire c'est quoi ça le Camp Cornet qui arrive d'une autre fédération avec un titre un titre out d'une autre fédération et bien en attendant Underford n'a toujours pas défendu son titre mais en attendant on va l'affronter 4 contre 4 le Camp Cornet leur montrer que les 4 High Flyers 4 jeunes le WWF ça va bien faire 70 et le Main Event va nous donner un 83 Scott Steiner va faire équipe avec les Smoking Guns pour affronter Crush et les Québécois et ça va aller de la victoire des îles Jacques Rougeau va faire abandonner Billy Gunn avec le Québec Crab 83 on n'implique pas Steiner et Crush dans la décision les deux seront là au pay per view dans les coins de Luger et dans les coins de Yokozuna termine ça avec un 77 un autre bon bichot JJ Dillon qui est un de nos road agents qui accepte notre négociation de contrat extension de 2 ans alright Big Daddy Trevor Blanchard on the rise est-tu est-tu pas le de la même famille oh boy couple de contrats qui s'exprime quand le Chief J Strongbow son contrat se termine Chief J Strongbow on va le laisser aller on a un masse de road agents Roddy Piper on va le laisser aller Timothy Well on va donner un autre 3 mois comme on a donné 3 mois à son partenaire 5 4 3 0 et Jackie Fulton on va aussi le signer 3 mois si possible pour commencer donc avec le Patriote en équipe ça va quand même possiblement pour l'instant 5 4 2 0 pour lui bon voilà fait que Saturday Night Main Event dans 3 jours c'est le 31ème édition Saturday Night Main Event alright on se revoit pour le prochain vidéo merci d'avoir été là on va revoir la carte avant le Pay Per View la prochaine fois c'est ça bonne journée tout le monde bye bye